Aujourd'hui on va repartir dans un nouveau live, toujours sur la création de notre IA. Cette semaine, entre les deux lives, j'ai continué à faire des petites modifications, principalement de l'interface, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous fait le plus plaisir de faire du CSS en live. Salut, what else be good ? Comment ça va ? Ravi de te voir sur le live. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai commencé à faire cette semaine, et puis on va continuer, comme le titre du live je le dis, sur l'exécution des objectifs. Tout d'abord on va retourner ici en streamception. Ça c'était le live-zone, dernière fois, et notre page web ressemblait à ça. Un Hello World, un bouton pour démarrer l'IA, une première représentation très simpliste de la carte de jeu, et enfin les logs dans la console du navigateur. Et enfin les logs, pour rendre ça un petit peu plus joli, j'ai commencé à intégrer Bootstrap dans cette interface, et j'ai déplacé les logs qui étaient dans la console du navigateur directement dans la page web, et j'ai mis à jour la carte. Donc qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne un truc comme ça. Vous pourriez croire que ça a bien changé, mais en fait c'est que du style. Donc on a rajouté des éléments en plus sur la carte. Avant on n'avait que les bordures, et 2-3 zones bleues. Avant on n'avait que les bordures, et 2-3 zones bleues, et 2-3 zones bleues, et 2-3 zones bleues. Hop, merci Wattels pour l'écho. Du coup, on a rajouté les gobelets, les ports, on a une petite pop-up qui nous dit le nom de l'élément quand on le survole, très pratique. Qu'est-ce qu'on a ajouté ? Ici, on a la console, avec tous les logs que nous a retournés notre IA pendant qu'elle tournait. Et enfin, j'ai ajouté une colonne en plus, qui sont les objectifs. Donc ici on a le robot, avec les variables qui sont à l'intérieur, mais je reviendrai plus tard. Et ici on a une liste d'objectifs qu'on peut run, ou run les sous-actions qui sont dans les objectifs. Donc si vous vous souvenez dans le code, quand on exécutait un objectif, hop là on était dans notre intelligence, et quand on allait dedans, hop, on avait run match, et là-dedans il y avait une boucle qui parcourait chaque goal, qui parcourait ensuite les objectifs, enfin les actions dans chaque goal, et qui les exécutait sur le robot. Donc par propreté, j'ai découpé cette fonction en plusieurs. Donc on a la fonction pour lancer le match. Ensuite à chaque fois qu'on rencontre un objectif, on appelle la fonction correspondante, run goal. Et cette fonction du coup a la charge de parcourir les actions de cet objectif, pour les exécuter avec run action. Donc on a juste pris la boucle qui était là, et on a décomposé en plusieurs fonctions, pour avoir quelque chose de plus propre. A quoi ça peut nous servir ça ? Et bien tout simplement, là quand on va faire run goal ou run action, l'avantage de l'avoir mis dans des fonctions séparées de run match, c'est que sur notre interface, et bien on peut directement utiliser ces boutons là pour appeler les fonctions correspondantes, au lieu de run tout le match, obligatoirement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Le rechargement des librairies. Alors si vous vous souvenez, la semaine dernière, donc là on est dans intelligence.js et dans le init, on avait ça. Cette ligne là, elle n'y était pas. Donc à quoi correspond cette ligne ? Si on essaie de la lire, on voit que c'est require.cache, donc ça, ça ressemble pas mal au require qu'on a juste en dessous. Ensuite, il y a un require.resolve avec la même chaîne de caractère qu'on a dans le require d'en dessous. Et enfin, l'instruction c'est un delete. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que normalement en Node.js, quand on a fait une fois require, c'est gardé dans ce cache là. Donc quand on revient dans la fonction et qu'on refait require, en fait, ça utilise le cache. Ça recharge pas notre fichier. Sauf que, pour des facilités de développement, c'est plus intéressant si on peut, une fois qu'on relance via du robot, directement recharger le bon fichier, plutôt que d'avoir à stopper le programme, relancer le programme à chaque fois. Donc là, si on lance le programme, ça va nous faire notre serveur web. et hop, on va actualiser tout ça. Tout s'est connecté, la carte s'est chargée, on a les logs qui s'affichent, ici on a les objectifs. Et à chaque fois que je vais faire init, ça va refaire cette étape de chargement des cartes, chargement des objectifs, chargement du robot, de telle façon que, si je change une valeur dans la map, par exemple, le fait de recharger, de supprimer le cache pour recharger la map, ça va bien me charger la bonne version, sans que j'aie à relancer ici, mais juste en appuyant sur le bouton init, ici. Donc, quand on va se mettre à développer, et qu'on aura l'IA d'un côté, et le code de l'autre, on n'aura pas besoin de relancer le code à chaque fois pour faire nos tests. Donc ça va être plus pratique. Et forcément, si c'est plus pratique, c'est plus agréable de développer dessus. Ensuite, donc j'ai rempli la carte de 2020, avant on n'avait que les bordures, ça c'est les objectifs, la carte, avant on n'avait que les bordures, et des petits carrés bleus à certains endroits. Là j'ai vraiment rempli la carte, en mettant tout ce qu'il y avait sur la table de jeu. Donc on se retrouve avec un fichier un petit peu long, donc c'est important de pouvoir mettre des commentaires. donc on décompose. Il y a les zones d'arrivée au nord, les zones d'arrivée au sud, les ports en bas de la table, les bordures autour des ports qui sont en bas de la table, etc. Donc ça c'est les girouettes, enfin les manches à air, etc. Donc tout ça, c'était pas spécialement intéressant de le mettre en live, parce que c'était surtout des valeurs XY à renseigner, mais c'est ce qui nous permet de représenter complètement la carte qui est ici. Et vous voyez qu'il y a même une image de fond, donc ça c'est pas des coordonnées dans la carte, l'image de fond, c'est le champ background qu'on n'avait pas rempli jusqu'à maintenant, sur lequel j'ai tout simplement mis un chemin vers une image, et quand l'interface graphique reçoit la carte, elle lit la valeur de background et demande au serveur de télécharger cette image, tout simplement. Donc ensuite, ça c'était une petite présentation, je vérifie que j'ai rien oublié, ça me paraît bon, des modifications qu'on a faites, que j'ai faites entre les deux lives, justement. Donc c'est pas tant de la fonctionnalité, mais surtout de l'aspect visuel, du graphique. Et on voit même qu'ici il y a le robot, donc robot, c'est le nom de notre robot avec sa position XY sur la table, et enfin ça, c'est les différentes variables qu'il y a dans le robot, qui nous servent de stockage, et si on se souvient bien, c'est ce qu'on a utilisé dans les conditions des objectifs. Par exemple, je vais aller chercher les bouées au départ, que si j'ai encore de la place dans mes différents stockages dans le robot. Donc le robot, on le voit ici, en haut de la carte, et si je démarre le match, on va voir qu'il va sauter partout. Alors pourquoi il saute partout ? C'est parce que juste pour créer une sorte de petite animation, à chaque fois qu'il y a un move vers un élément, je le fais déplacer à une position aléatoire. Parce que c'est au cours de ce live-là, qu'on va mieux résoudre les objectifs. Ce que vous avez vu aussi, c'est que sur le côté, il y a des objectifs qui ont changé de couleur. Donc ils sont quasiment tous en vert, et il y en a qui sont en rouge. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, quand un objectif est en cours, il va être bleu. Donc il va être bleu au niveau du header, là. Et ensuite, chaque action va dérouler, s'exécuter, et s'afficher en vert si elles ont réussi, ou en rouge si elles ont raté. Donc quand on lance le match, ça donne cette petite séquence, parce qu'actuellement, le robot fait tout dans l'ordre. Et si on se souvient bien, dans la fonction Activate Lake House, on avait volontairement laissé un résultat négatif pour pouvoir tester les cas d'échec. Donc on se retrouve avec une liste d'objectifs qui se déroule, et qu'on peut en plus lancer indépendamment. Hop, là le robot, il saute. C'est assez rigolo. Du coup, ce qu'on va faire au cours de ce live-là, c'est mieux exécuter les objectifs. Donc pour ça, on a plusieurs pistes d'amélioration. Donc si on se souvient bien, les objectifs, c'est ça. Récupérer les bouées du départ, aller jusqu'au phare pour l'allumer, récupérer les bouées en haut de la table, les bouées en bas, etc. Là, j'ai fait une toute petite liste d'objectifs exemples qui vont nous permettre de voir le robot se déplacer. Donc les différentes tâches qu'on va avoir à faire au cours de ce live, c'est gérer ce champ conditions qu'on ne gérait pas jusqu'à maintenant, et qui va nous permettre de tester si dans le robot, on a bien des conditions qui sont remplies, comme par exemple ici, on demande à ce que cette variable-là soit à zéro. Mais si on descend un petit peu, on va voir qu'il peut y avoir des objectifs un tout petit peu plus avancés, enfin des conditions un peu plus avancées, où là, on va regarder si ce n'est pas égal à zéro, par exemple. Donc c'est les petites variantes qu'on va implémenter. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'éviter d'aller à des positions aléatoires, et d'aller à des vraies positions. Là, si je relance le robot, il va à des positions aléatoires à chaque fois qu'il rencontre une action de move. et ça, dans le code, c'est très simple. Quand on va dans robot.js, move to component, en effet, le déplacement, il est fait avec un beau mat.random. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller à l'endroit où il y a l'élément vers lequel on veut se déplacer. Pour ça, on va définir des zones d'accès aux éléments. Si on regarde la carte, imaginons que je dise au robot d'aller au niveau du port bleu. Mon port bleu, actuellement, dans la carte, c'est un rectangle. Donc il ne sait pas où est-ce qu'il doit aller par rapport à ce rectangle-là, le robot. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un point, une zone d'accès, qui correspond à l'endroit où le robot doit aller, quand on lui informe, de se diriger vers cet élément-là. Et tous les éléments qui vont avoir de l'intérêt vont avoir ce point d'accès. Et c'est ce qui va permettre au robot de savoir où se placer sur la table pour réaliser chaque objectif. Donc le plus visuel, ça serait de commencer par mettre des points d'accès sur la carte. Parce que ça va nous permettre de voir le robot se déplacer aux différents objectifs qu'on veut réaliser. Salut RM Mike ! Et du coup, si le robot se déplace aux objectifs aux vrais endroits sur la carte où on veut qu'il aille, quand on va tester les conditions des objectifs, ce sera plus visuel de se rendre compte si oui ou non, le robot a décidé de faire cette action-là ou pas. Donc là, on va se lancer dans le code. Donc on va commencer très simplement dans la carte. On va regarder par exemple quel est le premier objectif qu'il va essayer de réaliser. move boy starting north. Donc ça, c'est où ? Si je ne dis pas de bêtises. Boy starting north. C'est ça. C'est celle-ci. Donc on va devoir définir un endroit pour que le robot accède à ça. OK. Très bien. Donc il va falloir qu'on ajoute dans notre carte une information. Hop. Boy starting north. Oui, ça a bien avancé. J'ai beaucoup modifié le style de l'interface, mais pas tant les fonctionnalités qui sont derrière. Donc le code a vraiment très 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 peu changé. Donc là, on est dans notre bouée nord. Tu n'as raté aucun live, je pense. Tu n'as raté aucun live. C'est juste que j'ai intégré Bootstrap entre deux lives parce que l'interface graphique, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. C'est plus l'intelligence elle-même qui nous intéresse. Et surtout, j'ai ajouté tous les éléments dans la carte. Donc ce n'est pas non plus très intéressant de me voir écrire pendant deux heures toutes les positions x, y et les formes de différents éléments. Donc dans notre objectif de définir un point d'accès dans notre carte, là on a un nom pour la bouée, on a son type, on a à quelle équipe elle appartient et ensuite on a sa forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle information. il faut voir comment on l'appelle. Ça pourrait être access zone. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, ce sera un x, un y. on a également un angle parce que le robot devra être potentiellement orienté à un certain angle pour effectuer des actions auprès de cet élément. Et ça me paraît très bien ça déjà. Donc comment est-ce qu'on l'appelle ? Access zone, c'est dommage, c'est en deux mots. On a tout le reste qui est en un seul mot. peut-être juste access. N'hésitez pas à donner des propositions de noms, on peut voir lesquelles correspondent le mieux. Donc imaginons qu'on ait access pour l'instant. La bouée, elle est à cette position-là, 300, 400. Imaginons qu'on veuille accéder un peu par en dessous. On va mettre un x en 500. Et le y, on ne va pas le changer, par exemple. Inverse. Vous m'avez compris. Et enfin, peut-être qu'on va l'orienter vers le haut, à moins 90 degrés, par exemple. On va voir si c'est le bon angle. On va tester. Donc maintenant que j'ai ajouté une information dans ma carte, dans la fonction robot qui permet de move to component, on avait déjà ce qui nous permettait de récupérer quels composants étaient donnés. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser le access de ce composant-là. Donc voyons voir. Si il y a un champ access dans notre composant, alors on peut effectuer un déplacement. Dans un premier temps, on va faire se téléporter le robot à l'emplacement en question. Et dans un second temps, on rajoutera une petite boucle qui le fera se déplacer un petit peu plus smooth. Sachant que ça, c'est que, pour l'instant, quand on est en simulation, quand on ne sera pas en simulation, les données, les positions XY du robot seront mises à jour par la base roulante du robot. Et nous, on aura juste donné les informations d'objectifs, de déplacement à notre base roulante. Donc là, pour l'instant, on le fait comme ça pour avoir un retour visuel. Hop. On va remettre le log au-dessus. Le X.Send il sert à quoi ? C'est tout simplement pour mettre à jour la position de notre robot. Donc notre robot il possède un XY et un angle. Salut Kamikaze ! Et le Xen, tout ce qu'il fait, c'est préparer une payload à envoyer à l'interface et l'envoyer en MQTT. Voilà. Donc c'est sur le topic robot et la payload, elle contient le nom du robot, sa position, son angle, les variables, sa couleur et son orientation. Et c'est tout ce qu'on voit afficher ici. son nom, sa position, XY, son angle, ses différentes variables. Et enfin, là c'est le robot en lui-même avec son orientation symbolisée par le petit trickel. Donc on redescend jusqu'à MoveToComponent. Si on a un point d'accès, alors on se déplace à Component Point L'accès et Point La position de l'accès. Voilà. Tout simplement. Donc si on regarde ça, ce que ça donne, on va vite se rendre compte que pour les autres objectifs, on n'a pas mis de point d'accès. Donc le robot ne va pas se déplacer. Par contre, il devrait se déplacer par là si on a réussi pour aller chercher cette bouée-là lors de la première action. Voyons voir. Parfait. Il s'est bien déplacé au bon endroit. Et ensuite, toutes les autres actions, on ne leur a pas mis de point d'accès sur les objets de la carte correspondant. Donc, il ne s'est pas déplacé. Donc c'est très bien. On va essayer d'ajouter plus de plus de points d'accès pour voir le robot se déplacer. J'ai avancé sur l'IA que en live. Ça, c'était l'interface. Si tu as vraiment envie que je stream du CSS, n'hésite pas. Mais je vais t'obliger à regarder. Ah ok. Donc là, on est sur notre carte 2020. Et pourquoi pas du CSGO ? Peut-être un jour un stream CSGO ? Et pour l'instant, on essaie de coder une IA. Ça ne va pas aider CSGO. Donc si on regarde dans nos objectifs, nos objectifs 2020, on remonte tout en haut. Le premier, c'était se déplacer vers la Boy Starting North. C'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on se déplace apparemment vers le phare. Donc on va aller sur le phare. Le phare, il est là. Le phare bleu, on va lui mettre une zone d'accès. Donc où est-ce qu'est le phare ? X0 jusqu'à I. OK. Donc, pour l'instant, c'est des coordonnées un peu grossières. On les ajustera quand on aura notre robot par rapport à sa taille et ses actionnaires. Mais pour l'instant, on met juste des coordonnées grossières pour qu'on voit le robot se déplacer vers le bon endroit. Et Y, je ne sais pas, par exemple, on va mettre 200. et toujours en angle de moins 90. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ça, c'était se déplacer vers la lighthouse. Ensuite, les bouées du haut. Donc les bouées du haut, où est-ce qu'elles sont ? C'est celle-ci. Donc là, par exemple, on va mettre le robot par là pour qu'il puisse accéder à cette bouée-là. Donc, on cherche ça dans notre carte. C'est ici. Je vais quand même juste reprendre le sample de zone d'accès qu'on avait. Par contre, pour le moment, tu parles d'IA, mais on est bien d'accord, là, tu n'as pas codé d'IA pour le moment. En ce moment, tu définis uniquement les éléments de ton simulateur d'action qui sont utilisés pour développer ton IA. Alors, on aura une IA à l'instant où on fera la seconde partie qui est prévue dans ce live-là qui est gérer les conditions. Pour l'instant, c'est séquentiel notre exécution des objectifs. C'est-à-dire que si on regarde dans notre intelligence, la façon dont ça fait tourner les objectifs, c'est pour chaque objectif dans la liste, tu l'exécutes. Donc ça, ce n'est pas une IA. Ça, c'est un programme, c'est séquentiel. Dès lors qu'on va avoir ces conditions qui vont rentrer en jeu, ça deviendra une IA parce que l'intelligence, ici, par rapport aux conditions, prendra la décision de faire ou non l'action. étant donné que les succès des actions et des objectifs seront impactés par est-ce qu'il y a un robot qui a gêné le passage ou est-ce que j'ai bien attrapé un élément, par exemple, de lui-même, ça va se transformer en IA. Juste grâce aux préconditions qu'on a sur chaque action, on garantit au robot que pour faire ça, tu peux faire ça si ça s'est rempli et dès lors, s'il se passe quelque chose d'imprévu, le robot il a ses conditions comme base et il pourra toujours prendre la bonne décision pour aller faire quelque chose qui est possible. Et là, en fait, on voit ça comme un simulateur parce qu'on n'a pas le robot qui est branché sur le programme mais la seule différence entre le simulateur et le vrai robot c'est par exemple là dans moveToComponent au lieu d'avoir ça on aurait quelque chose dans le style de base roulante point move xyrecangle c'est la seule variation qu'on aura entre ce qu'on fait actuellement et le moment où on aura le robot de brancher donc il n'y a pas un simulateur à proprement parler c'est la même IA qui soit commande au robot soit simule le comportement du robot mais en tout cas c'est le même corps c'est juste les variables de statut qui sont mis à jour différemment donc si on revient dans notre objectif ici il fallait qu'on aille à la bouée si je ne dis pas de bêtises on était allé à la bouée starting north à la itaus on voulait aller à la bouée top donc la bouée top elle est là ça c'est sa position on a dit qu'on voulait se mettre un petit peu sur sa gauche quand on va aller la chercher donc par exemple on va se mettre en 450 en X Y 200 ça paraît bien et enfin on va sûrement vouloir se mettre face à l'objectif donc on va déjà on va lancer ça pour voir à quoi ça ressemble si tout se passe bien là je réunite on devrait avoir le robot qui se déplace ici puis qui se déplace là et enfin qui se déplace là donc très confiné hop 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 parfait ça c'est bien déplacé prochaine étape apprentissement avec réseau neuronal par le robot c'est pas encore prévu mais c'est pas exclu c'est pas encore prévu par contre il n'y a pas de différence avec un code procédural comme on les voit généralement sur la coupe on voit que on assimile trop la notion d'IA avec un système qui va apprendre que la direction est marquée plus de pas en fait c'est le mot IA qui dans nos têtes est un petit peu déformé une intelligence artificielle c'est pas forcément un robot qui te parle ou un robot qui apprend au sens propre dans la définition que j'utilise de IA du moment que tu as un programme dont le comportement peut varier d'une exécution à l'autre en fonction d'un événement de quoi que ce soit à l'extérieur alors ça devient une IA parce que une intelligence c'est quoi ? c'est quelque chose qui prend des décisions donc à partir du moment où ton programme prend des décisions par rapport à ce qui se passe pour moi c'est une intelligence et vu que c'est un programme artificiel c'est une définition on peut quand on entend le mot IA on pense c'est un peu un buzzword malheureusement du coup on pense vraiment au gros truc mais là en fait du moment que nos conditions vont rentrer en jeu on aura une IA c'est à dire que imaginons que quand le robot essaie d'aller ici il n'y arrive pas cet objectif va être marqué comme raté il va essayer d'en faire d'autres en lisant les différentes conditions et au bout d'un moment il va réessayer de faire celui là donc il va déjà changer son comportement par rapport aux différentes actions qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas oui la définition est large mais en même temps si je te demande de me dessiner une IA tu ne sais pas trop quoi dessiner non plus ok donc là on se réunit qu'est-ce qu'on voit le robot qui se déplace aux différentes positions qu'on a donné mais il y a encore plein de trucs où il n'y va pas une boîte une petite phrase de les gens s'il te plaît dessine-moi une IA on va faire à la coupe-off on va faire un concours de dessin d'IA qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre dans les objectifs boy middle ok donc on va chercher ça hop on va copier les zones d'accès donc là on va juste remplir les zones d'accès déjà vous voyez que je ne mets que pour l'équipe pour une seule des deux équipes l'équipe bleue l'équipe jaune je ne le fais pas pour l'instant et surtout que des éléments qui sont actuellement listés dans les objectifs si je m'amusais à remplir ça pour toute la liste on y passerait tout le live et ce ne serait pas très intéressant donc là le but ça va juste être de voir rapidement à quoi ça peut ressembler quand le robot se déplace et une fois qu'on a ça on met en place les conditions et on va voir le robot se déplacer différemment à cause des conditions c'est ça qui va être intéressant donc boy milieu c'est ça ok donc pareil on va dire que le robot se met un peu sur le côté là donc voyons voir sa position X c'est ça on va se mettre un petit peu avant à 900 position Y on va mettre la même angle 0 pareil ok ensuite dans les objectifs on a quoi d'autre move to le shell drift donc l'écueil qui est partagé en haut de la table on regarde c'est celui-là le charret drift le charret drift alors ça c'est du bel onglet alors il est ici on va lui mettre un accès pour le coup il faut y accéder par en dessous donc on va se centrer dessus voyons voir il a de là il fait 400 on va se mettre à 810 et au Y à 200 et enfin on va se diriger vers le haut donc dans notre référentiel c'est moins 90 ensuite deposit starting area donc là par exemple on voit que quand j'ai écrit cet objectif j'ai copié collé celui de dessus mais j'ai pas rempli les bonnes informations donc dans ce cas là on va survoler l'élément qu'on veut on voit que au milieu de la bulle en plein milieu il y a le type qui s'appelle starting area donc c'est ce qu'on va vouloir marquer ici et ensuite l'action qu'on va vouloir faire donc on va voir qu'est-ce qu'on a dans notre robot hop 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 activer data house récupérer 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 des bruits récupérer le riff et bien on va en ajouter un qui s'appelle deposit boys par exemple donc dans notre objectif on va avoir l'action avec un joli nom hop et enfin le nom de la méthode et une fois qu'on a ça il faut que dans notre carte on lise où aller quand on veut accéder à la starting area donc ça je sais que c'est en haut starting area on lui met hop une erreur de copier collé on retourne à la starting area on lui met une zone d'accès on va y arriver hop salut Rosalind et elle par exemple si on regarde la carte on va vouloir y accéder comme ça donc on va se mettre un peu sur sa droite voyons voir il fait une largeur de 400 on va se mettre à 600 et en Y qui commence à 500 il va jusqu'à il fait 600 de hauteur on va se mettre à 800 et là pour le coup en orientation on veut l'inverse on veut 180 donc vous voyez que je relance toujours pas l'IA qui est là elle est toujours lancée depuis tout à l'heure je vais ouvrir ça je vais juste faire réunit et là toutes les modifications que j'ai fait sur la carte les objectifs et même j'ai rajouté une méthode dans le robot.js et bien en appuyant sur init tout est rechargé je fais run match et là on devrait voir le robot se déplacer aux différents endroits parfait est-ce qu'on en a oublié un ? alors on n'a oublié aucun et on voit qu'il y en a deux qui sont en erreur deposit boys donc pourquoi est-ce que deposit boys ne fonctionne pas ? tout simplement parce que dans son code on n'a pas dit qu'il avait fonctionné enfin non on n'a pas fait ctrl s on a dit qu'il fonctionnait mais on n'a pas fait ctrl s du coup la fonction n'existait pas donc on y retourne on fait réunit on relance le match et elle devrait fonctionner donc celle-là c'est normal elle retourne fort et c'est bon celle-là fonctionne aussi maintenant pour que les objectifs soient intéressants on va faire varier les variables qu'il y a dans le robot donc par exemple quand on va grab les star boys les bouées du départ et bien dans cette fonction-là on va modifier cette variable-là pour remplir le robot une fois que le robot a été rempli on pourra dans les conditions se baser sur ce remplissage pour oui ou non dire si on va les déposer dans le port par exemple donc on va regarder avec quoi ça ressemble les variables dans le robot comment elles sont faites ? donc on voit qu'on a la classe robot un objet variable ok est-ce qu'on a un endroit où c'est utilisé ? ok et si on va dans robot 2020 là où les variables de cette année car cette classe hérite de celle-ci sont définies on a chaque variable avec quelques métadatas associées comme la valeur et une valeur max donc cette valeur et cette valeur max c'est ce qu'on retrouve ici valeur sur valeur max ça reste à ça je ne comprends pas si je vais enseigner sur les gens ils font mais tu as raison c'est pas parce que c'est pas ta spécialité que c'est pas intéressant regarde il y avait un petit pic pour Kamikaze quand même mais t'en fais pas Kamikaze il prendra la relève à 22h on ne coupera pas le live il y aura une jonction parfaite du coup comment on va remplir cette valeur là ? et bien par exemple dans grab certain boys imaginons que je manipule mes bras de robot je le fais bouger comme il faut je me retrouve avec des gobelets dans mon robot et bien par exemple j'en ai ramassé un dans mon stockage frontal dans le premier stockage frontal hop et vu que j'aime bien les raccourcis on va écrire plus 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 ça veut dire je rajoute un à la variable c'est tout c'est tout imaginons qu'on en a aussi rattrapé une dans le deuxième stockage dans le robot j'ai mis à jour la fonction qui est là et maintenant quand on va exécuter ici on devrait voir ces deux variables se mettre à jour une fois que ça c'est terminé donc on va voir si ça se passe vraiment oui c'est monté à 1 ici là on voit par exemple qu'on a un petit souci d'interface qu'il faudra régler c'est que la fenêtre change de taille à cause des positions x y donc ça ce sera du css ce sera hors live donc parfait on a ça qui est rempli on va faire pareil pour les stockages latéraux donc on ouvre le code c'est quoi qui doit gérer les stockages latéraux et du coup RMMike tout ça tu le pêches au fur et à mesure sur ton github bien évidemment tout ça c'est accessible sur le github en question donc github.com slash nesnes slash eurobot-ai et dedans il y a tout le code qu'on vient d'écrire et il faudra qu'on fasse un readme ça pareil est-ce que ça vaut le coup de le faire en live peut-être plus intéressant que d'écrire des readme hop il y a plein d'interfaces donc là on part sur le remplissage des autres stockages dans le robot donc on regarde notre exemple imaginons que les robots les bouées en haut de la table on les met dans le stockage sur le côté sauf que là on en met deux il y en a deux en plus à l'exécution de cette action les bouées du bas on les met dans le stockage qui est de l'autre côté normalement je fais juste init et je lance le match et on devrait tout se mettre voire tout se mettre à fond au fur et à mesure parfait donc là ça veut dire que le robot dans sa tête il est rempli il est complet sauf que justement si on regarde par exemple l'action de dépose on va vouloir qu'elle ne s'exécute que si notre robot n'est pas vide donc quand on va regarder dans notre objectif les goals l'action de l'objectif de déposite on lui met une condition ici par exemple c'était est-ce que le stockage à l'avant n'est pas égal à zéro donc ça c'est génial maintenant il faut qu'on arrive à lire ça dans notre intelligence pour savoir si oui ou non on effectue l'objectif donc on voit que c'est dans goal un tableau de condition et quelque chose qui a cette formule donc on va dans notre intelligence pour chaque goal run goal c'est ici qu'on va changer avant de savoir si on exécute l'objectif ou pas et bien on va utiliser un if donc déjà on va récupérer les conditions donc si on regarde c'est goal comment il est formaté on a un attribut conditions à l'intérieur qui est un tableau ok donc ensuite on va parcourir toutes ces conditions alors là par exemple je me rends compte que j'avais mis conditions avec un s ici et conditions au singulier ici pour éviter de l'ambiguïté dans le code ça je vais l'appeler condition list et ici on va avoir des conditions dans la liste ce sera plus facile à lire ensuite dans notre condition qu'est-ce qu'on a une variable avec un nom de variable éventuellement parce qu'on voit que c'est pas forcément présent un opérateur et en effet et en fait au final une valeur donc là par exemple je viens de l'appeler opérateur c'est peut-être pas bête parce que ça s'appelait conditions et dedans il y avait une condition c'est pas super par contre opérateur c'est un meilleur nom donc on va se baser sur le fait qu'on utilise opérateur la première chose à faire c'est de vérifier voilà on va réécrire donc on a un nom de variable qui nous est donné pour vérifier si ça c'est dans notre robot donc est-ce que ça c'est dans les variables de mon robot variable de mon robot ça ressemble à quoi this.variables du coup ça se transforme en if la variable le nom qui m'est donné dans ma condition est contenu dans les variables de mon robot auquel cas tout se passe bien et dans le cas inverse tout se passe mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser cette condition pour plutôt dans ce cas là alors notre objectif si par exemple on n'a pas la variable dans le robot c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est mal codé on ne va pas vouloir faire cet objectif donc il va falloir qu'on arrête la boucle des conditions ça se fait avec un break par exemple mais surtout il va falloir qu'on sauvegarde le fait que cet objectif on ne veut pas le réaliser donc on va se créer une petite variable qu'on va mettre à faux l'objectif ne peut pas être lancé oui ça peut être résulte l'avantage de can be run c'est que c'est très lisible mais résulte ce sera tout aussi lisible tu préfères quoi ? je continue à écrire tu me dis lequel vous me dites quel nom vous préférez on a le choix entre ces deux résulte can be run résulte can be run là je dois l'écrire ah si t'as écrit avant si t'as dit avant ce sera résulte ok donc là on n'a pas testé la variable jusqu'à maintenant on a juste checké qu'elle existait donc ici on sait qu'elle existe ensuite on va récupérer notre opérateur donc qui est la variable qui est là et vu que dans certaines conditions il peut ne pas exister cet opérateur ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre une valeur par défaut et si il est présent dans notre condition alors on le réécrit donc est-ce qu'on a un opérateur dans notre condition je ne sais pas ce que je voulais dire mais il est juste la position t'es faite sans avoir la tienne bah est-ce que maintenant t'as un avis alors notre opérateur est égal à condition point opérateur nickel ensuite qu'est-ce qu'on a une valeur demandée donc on va checker la même chose donc à faire on peut le checker dans la même if comme ça on évite de réécrire deux fois le même code vu que c'est quelque chose de nécessaire hop on a les conditions qui sont alignées la collade je vais la laisser là c'est pas un trop grand problème et dans le cas où on n'a pas de value dans notre condition alors c'est aussi un cas où on abandonne l'objectif donc là tout ce qu'on fait c'est vérifier ce qu'on a en entrée toujours pas de préférence très indécis c'est toi qui décide pour l'instant on a résult là on verra si on a si on a une raison sémantique de le modifier donc on a notre condition on vérifie qu'il y a une valeur à l'intérieur hop là donc maintenant il va falloir faire le vrai test donc le vrai test il se fait comment imaginons qu'on ait l'opérateur égal ça fait beaucoup d'égal dans une seule ligne mais les trois jours de la robotique c'est une bonne question tiradule est-ce qu'on les implémente il faudrait réussir à détecter les êtres humains peut-être faire de la vision on risque de créer plus de bugs en les implémentant donc on va dire que le robot ne connait pas ses lois et a le droit de détruire l'humanité si les conditions sont remplies dans l'IA il le fera oui mais il y en a en dehors de la table des humains donc si l'opérateur est égal notre résultat on va l'ajouter avec un E et on va l'écrire donc il faut que la variable qui est dans le robot qui a ce nom là et sa valeur si on regarde comment c'est architecturé elles ont une value est strictement égale à condition point value donc on va rajouter un petit commentaire hop donc ici on résout les conditions et ici on lance l'objectif donc là pour l'instant on n'a supporté que cet opérateur là on va faire la ligne en plus qui permet par exemple de supporter celui là très bien le truc c'est que tu as une liste de conditions exactement mais si tu regardes ici je parcours ma liste de conditions avec un résultat et le résultat il n'est pas égal à ce test là il est end égal c'est à dire que c'est comme si j'avais écrit résultat est égal à résultat et l'opération binaire qu'il y a derrière en fait ça ça permet que tout ce qui va être dans la liste de conditions on va faire des et à chaque fois à savoir que dans une version plus avancée on pourra modifier la syntaxe qui est ici pour intégrer des ou par exemple on pourrait très bien voir ça comme un arbre par exemple je vais faire quelque chose par exemple tout ce qui est à la racine c'est des et donc imaginons on a plusieurs conditions en et et enfin dans une des conditions on aurait un tableau de ou hop on aurait plusieurs trucs à l'intérieur on ferme le tableau on ferme le tableau je ne dis pas que ça s'écrira comme ça mais par exemple c'est une variation de la syntaxe qu'on pourrait faire en variant la complexité de notre résolveur de conditions ici pour gérer le cas d'un ou ou des opérateurs inverses mais on peut très bien vouloir avoir des trucs plus complexes là par exemple j'ai il faut que tout ça soit rempli et que l'un de ces deux trucs là soit rempli et on peut imaginer un arbre infini avec ces trucs là à l'intérieur je pourrais encore avoir un ou ici je pourrais avoir un arbre avec 5 branches avec plein de ou à l'intérieur avec plein de conditions là pour l'instant on va juste faire des et histoire de simplifier l'exemple et peut-être que plus tard on fera la version plus compliquée avec avec des ou je suis d'accord que ça c'est simple de mettre des opérateurs inverses mais là par exemple je suis sur l'ancienne IA on va aller voir les objectifs les objectifs de l'année 2019 par exemple on va descendre sur un des objectifs qui devait avoir des conditions voilà là par exemple cette architecture est comme ça est-ce que la balance n'est pas remplie et n'importe lequel de ces conditions est vrai et on peut se retrouver avec des arbres bien plus vénères alors par exemple est-ce que le temps restant est supérieur à 6 secondes et que l'une de ça ou ça ou ça est vrai ça c'est des et donc il faut que ces deux là soient pris donc on se retrouve avec des arbres qui vont être difficiles à gérer avec des et et des opérateurs inversés de bas niveau donc pour l'instant là on ne va pas l'implémenter mais on voit qu'à terme on peut avoir des cas où on va avoir besoin de faire quelque chose d'un peu plus verbeux d'un peu plus complexe dans nos conditions et on verra qu'elle est la bonne syntaxe peut-être que celle-là c'est pas la bonne et on la changera vu qu'on n'a que à changer ça donc là on va déjà voir ce qui se passe dans notre code parce qu'on vient d'implémenter ça j'aimerais bien voir comment ça se passe dans notre code donc lançons le match tout est exécuté en séquentiel pour l'instant voyons voir pourquoi parce qu'on récupère des bouées Itaos on déposite on va essayer de voir ce qui se passe si l'action de déposer au départ on la met au tout début de la liste d'objectifs là où il n'y a pas encore de bouée dans le robot donc là ça se fait très simplement on prend la liste d'objectifs on prend l'action hop le commentaire n'était pas bon on prend l'action de déposer des éléments au départ et on la met au tout début donc là tout ce qu'on fait c'est un init hop et elle est revenue là elle est venue là on la run et là elle a été lancée donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui ne tourne pas rond on a notre condition qui n'a pas été suffisamment bien testée pour rejeter ou alors on n'a pas mis de condition là dedans suffisante en tout cas on n'a pas rejeté ce qu'on voulait donc on va respecter le code il faut que boisterage front soit pas égal à 0 alors déjà est-ce que on ne s'est pas trompé sur le nom boisterage front on voit qu'il n'existe pas on s'est trompé sur le nom sauf que ce qui est inquiétant c'est que normalement on est censé gérer ce cas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un petit debug hop qui va nous dire on va afficher notre condition tout simplement notre condition on utilise l'espace et qu'est-ce qu'on va afficher d'autre on va afficher les variables dans notre robot voilà très bien et ensuite on va afficher le résultat en tout cas ça c'est intéressant on arrive sur un niveau de description que j'ai pas conditions avant les actions jusqu'à présent ça ressemble beaucoup à ce que j'ai moi mais j'ai des conditions en sortie d'action qui ne m'autorisent pas à faire la suivante à l'occasion on pourrait en discuter de ce que je fais on peut se retrouver sur le discord juste après pendant le live de kamikaze et on évoquera les différentes conditions pas de soucis l'idée c'est c'est de laisser au robot le choix de faire ce qu'il peut et l'étape juste après de lui dire ce qu'il peut faire c'est ce qu'il veut et pour ce qu'il veut on va commencer à calculer des coûts comme la distance à l'objectif les points que ça peut marquer enfin que ça peut marquer ou le nombre d'objectifs que ça peut débloquer par exemple donc ça c'est pour résoudre ce qu'il veut là tout ce qu'on fait c'est résoudre ce qu'il peut et il fait tout ce qu'il peut hop et je vais juste afficher aussi le nom de l'objectif ça va nous faire une grosse ligne de log mais avec un peu de chance on va comprendre ce qu'il se passe donc on lance le match qu'est-ce qu'on a alors de ce que je vois on n'a rien voyons voir on n'a pas eu de condition de résolu donc on essaie de comprendre pourquoi et bien c'est peut-être à cause du rechargement justement quand on regarde ici pour ce qu'il s'agit de la carte des objectifs ou de même du robot en lui-même on vide le cache et on le recharge à chaque fois qu'on réunite l'IA sauf que si on regarde la fonction qui nous permet de réunit l'IA c'est a.intelligence.init donc ce qu'il faudrait qu'on fasse c'est que quand on veut init l'intelligence en fait on recrée une nouvelle intelligence et on drop celle d'avant voyons voir ce qu'on a dans notre main on a ça donc ce qu'on va faire c'est une petite fonction dans notre app qui va justement être chargée de ça hop et ce qui va nous intéresser du coup c'est cette ligne magique qui va nous permettre de nettoyer ce cache là le cache de la fonction require pour vraiment charger le nouveau code de l'IA et maintenant quand on va faire init d'ailleurs on va renommer cette fonction vu qu'on a changé son comportement donc c'est dans serveur aï aï ici parce qu'on est en anglais artifier l'intelligence c'est peut-être rien mais il est magnifique ton rien et du coup salut Alex et ici restart ai ai donc maintenant dans contrôle il faut qu'on s'assure que notre interface quand on faisait notre commande donc quand on se connecte on va appeler restart ai ai et enfin quand on va appuyer sur le bouton init après on va appuyer la fonction restart ai ai d'ailleurs on va même continuer à nettoyer ce qu'on a fait c'est à dire c'est à dire que hop control on va bien faire la modification partout pour qu'il n'y ait plus de traces de init voilà donc là pour le coup j'ai modifié le code la partie du code qui était pas rechangé j'ai modifié dans le main du coup j'ai relancé le serveur et ici on va actualiser l'interface donc on va voir si on a fait une boulette donc ici on a toujours restart ai ai qui est dispo j'ai pas vu la carte se charger on avait l'habitude de voir la carte se charger automatiquement donc il s'est peut-être passé quelque chose donc voyons voir ce qu'il aurait pu se passer c'est tout simplement que là on n'a pas appuyé le init sur l'intelligence la fonction qu'on vient de commande d'enlever partout donc on va l'appeler et en fait c'est ce init qui nous offre au démarrage de l'interface la carte et tout ça voilà c'est bon c'est réparé quand on fait restart ai ai pour moi c'est toujours pas bon on a mal écrit quelque chose hop quelque part ici un i majuscule tout bêtement on actualise on clique c'est bon ça se réaffiche quand on clique ok qu'est-ce qu'il se passe si je fais roadmatch ah j'ai l'impression que c'est bon on a nos conditions qui sont prises en compte on a un gros pâté de log mais ça c'est pas ce qui nous intéresse on a bien cet objectif là avant tout était rempli en verre au fur et à mesure et bien en fait ils ont juste pas été exécutés du tout et on se retrouve avec juste le enable lighthouse où sa condition est passée mais où on a mis un faux un résultat négatif là-dedans donc ce qu'on va faire hop on quitte le html on retourne dans notre intelligence à l'endroit où on exécute nos objectifs on a des conditions là ce qu'on voit c'est qu'on parcourt une seule fois la liste des objectifs et qu'une fois qu'elle est parcourue et bien on finit notre match or maintenant qu'on a des objectifs qui peuvent ne pas s'exécuter ou s'exécuter après il va nous intéresser de plutôt la lire en continu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objectifs de possible donc pour ça on va créer une variable où on va compter le nombre d'objectifs qui nous reste à faire et en fait à chaque fois on va marquer les d'ailleurs on l'avait déjà fait d'ailleurs si on regarde quand on exécute un objectif on a un goal.status qui est soit running done ou failed donc on peut se servir de ça tous les objectifs qui sont en done ils sont finis ils ne sont plus à faire tous les objectifs qui sont en failed ils sont encore à faire pour le coup on n'a pas réussi donc on va les réessayer et enfin le running ça on n'y sera pas confronté parce qu'il ne peut être en running qu'à l'intérieur de cette fonction là et cette fonction là elle est appelée à l'intérieur de notre boucle donc on ne devrait pas rencontrer ce cas là donc ici du moment que notre objectif le statut de notre objectif n'est pas égal à done alors on rajoute un dans le nombre d'objectifs qu'il nous reste à faire s'il est déjà à done alors on continue notre boucle il n'y a pas d'intérêt et ici on va changer on va vouloir que ça ait un comportement plus de while pourquoi les compter alors que tu peux juste faire un while tant que le temps un parti n'est pas vide c'est intéressant ça c'est très bien ça on va changer t'as raison on enlève ça on va juste faire si le statut est en done alors on continue on ne s'en inquiète pas au moment de run match on va récupérer le timestamp en millisecondes époque de notre de notre début de match et ici tant que oui on ne s'est pas très joli mais bon la valeur forte c'est le courant la valeur faible c'est le start tant que ça c'est inférieur à 90 110 120 secondes je n'ai plus du temps de match cette année temps de match cette année vous l'avez en tête 1 million de secondes wow ça va faire beaucoup la relation de thème le match le match voyons voir c'est m'étonne que je ne fais pas ton météo alors j'ai loupé 100 secondes réglementaires d'un match exactement tu as raison Rosalind sauf que moi mes thème 100 ils sont en millisecondes hop là c'est pas très beau on va faire une petite variable let tant que notre match tourne on parcourt nos objectifs ça me paraît très bien alors voyons voir ce que ça donne est-ce qu'on voit encore peut-être pas hop qu'est-ce que ça nous donne ça et bien ça doit nous donner des logs en boucle c'est ça il essaye le seul objectif qui peut en boucle et tous les autres on a leur log qui nous disent que ça n'a pas marché donc là on voit quelque chose de très important on n'a pas de bouton pour arrêter le match pas cool pas pratique donc on va l'ajouter parce que là on est parti à l'infini même si je fais restart il y a toujours l'intelligence que j'avais instancié avant qui tourne donc ça tourne il va falloir l'arrêter donc ce qu'on peut faire un bouton d'arrêt d'urgence c'est exactement ça on rajoute une fonction pour arrêter le match et pendant notre boucle qui est là on rajoute la condition de est-ce qu'on est censé arrêter notre match et je dirais même que ici étant donné qu'on ne veut pas être bloqué dans notre liste d'objectifs on va aussi le mettre là c'est juste pour s'assurer qu'on n'est pas bloqué dans ce fort quand on veut arrêter notre match parce que pour l'instant tout s'exécute très vite mais dès qu'on aura un vrai robot de brancher ce sera plus long et enfin il faut qu'on crée on va créer la fonction en question hop si on appelle la fonction stop match hop stop match sur l'intelligence et on va se créer un bouton dans notre interface hop on l'a créé ici aussi alors comment je vais appeler parce que j'ai un run partout là c'est pas forcément le plus beau nom on va l'appeler stop match tout court donc le run qu'on a mis devant à chaque fois là c'est pas ouf en termes de dommages donc stop match stop match stop match et ici c'est bon parfait donc on va arrêter ça on le relance parce qu'on a changé une fonction encore en tout cas on voulait arrêter notre match qui tournait en boucle voyons voir on a le truc qui tourne en boucle on appuie sur stop alors ça a un peu trop bien marché parce que là on se rend compte qu'on a planté notre programme stop match is not a function c'est parce qu'on a du mal de la nommer stop match je sais ce qui se passe on a créé une fonction qui avait le même nom qu'une variable et alors javascript tout ça c'est dans 10 donc c'est pas valable on sort un synonyme de notre poche hop un synonyme sans typo c'est encore mieux on relance et on va réessayer one donc ça ça tourne en boucle stop ça a mis un petit moment le temps de finir cet objectif là mais ça c'est bel et bien arrêté restart run stop en effet t'as raison c'est moyen ouf c'est restart en fait qu'il faut on peut faire le renommage rapidement hop par exemple on est plus proche d'un reload donc on va vérifier partout est-ce que ça correspond comme nom pourquoi il y a run devant on ne va pas mettre run lui on va le mettre en rouge ensuite reload 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 magnifique on peut ouais reload AI on veut que dans le fonctionnement ça nous appelle aussi un stop avant de faire le reload comme ça on est bien s'il y a déjà un truc en cours et qu'on appuie sur reload on ne le perd pas t'as raison c'est une bonne idée donc voyons voir est-ce que ça a marché on actualise la page on l'a bien en rouge super reload AI autant qu'on veut run le match si je fixe sur reload AI nickel run le match tourne en boucle stop parfait nickel donc maintenant on va regarder pourquoi nos objectifs ne se résolvent pas donc ça je pense que c'est tout simplement parce que pour l'instant j'avais mis des conditions dans tous donc deposit starting rear on va dire qu'il faut que le storage front AI soit rempli par exemple mettons ensuite pour récupérer les bouées il faut que le stockage soit vide là il faut que le stockage soit rempli ou en tout cas pas nul là il faut que le stockage soit vide on descend on descend on enable lighthouse aucune condition ça ne s'exécutera qu'une fois très bien bien sûr si ça fail ça se réexécutera il n'y a pas besoin de condition pour dire ça ensuite ça je pense que ce n'est pas le nom de la variable c'est sideA le nom de la variable donc pour récupérer les bouées qui sont en haut on vérifie que le stockage sur le côté du robot est vide pour récupérer les bouées en bas de la table le stockage de l'autre côté qui est vide pour récupérer le riff on vérifie que ça c'est vide très bien et enfin dans notre robot au moment de déposer notre fonction déposite ici les bouées dans la zone de départ ce qu'on va faire c'est que on va prendre en compte le fait qu'il a réussi sa dépose pour l'instant et du coup on vide le variable on vide le stockage des robots sideBee hop raté donc avec ça qu'est-ce qu'on a ? on relance le match ah il fait plus de trucs on a eu un comportement pseudo-intelligent ou pas là ? on reload ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le timer on va ajouter un timer entre chaque action juste là pour essayer de mieux voir ce qui se passe entre chaque action ou chaque objectif entre chaque objectif on va dire que hop cet objectif là il met chaque objectif on rajoute deux secondes il faut juste que je pense bien à charger la fonction utils pour le slip utils on a cassé un truc canotter un module utile intelligence c'est ça le problème donc voyons voir ce qui se passe on va actualiser notre page web est-ce qu'on a réussi ? oui on a réussi ça a chargé on lance notre match donc notre robot va chercher la bouée du départ il va essayer d'allumer le fard mais on lui a dit qu'il ratait il va chercher la bouée en haut il va chercher la bouée sur le côté il va déposer dans la zone ensuite il essaye d'activer la lighthouse là il va chercher les bouées sur l'écueil et enable lighthouse il essaye en boucle donc là si je comprends ce qui se passe c'est que il a bien fait les actions dans un ordre varié grâce aux conditions qu'on lui avait données et en plus de ça il a bien rebouclé sur la liste des actions pour les réessayer vider les différents stockages des robots la seule chose qu'on peut faire là par exemple enfin une chose en plus qu'on peut faire c'est dire quand il allait récupérer dans l'écueil il avait déjà fait l'action de dépôt dans la zone de départ on lui a dit qu'il ne pouvait plus la faire parce que c'était déjà déposé sauf que la zone de déposé dans la zone de départ c'est une action qu'on va vouloir faire plusieurs fois dès qu'on peut donc il n'y a peut-être pas de raison de la mettre comme une action pour en s'exécuter qu'une seule fois donc la version extrêmement sale qui répondrait à ce besoin serait de dupliquer cette action autant de fois qu'on le veut bien sûr on ne va pas faire ça par contre ce qu'on peut faire c'est rajouter un nombre d'exécutions possibles dans l'action imaginons qu'elle peut s'exécuter dix fois dans le match cette action de notre intelligence on va juste rajouter un petit truc ici ici on run notre objectif donc on a l'info de succès ici si l'objectif c'est exécuter correctement alors on va décrémenter l'exécution bien sûr vu qu'il y a des actions qui ne l'ont pas on va aussi checker que l'exécution compte existe dans notre objectif et enfin on va aller vérifier ici cette condition elle n'est plus tout à fait vraie parce que du coup on peut avoir des actions qui ont déjà été exécutées une fois mais qui peuvent se réexécuter du coup on va avoir le cas où hop si on a une execution compte dans notre goal et que cette execution compte est égale à 0 alors on continue et dans le cas inverse on continue aussi ça ne fait rien ce if là hop c'est juste la façon de l'écrire et de l'agencer si l'exécution compte est à 0 alors parfait on l'a exécuté autant de fois qu'il fallait sinon on ne fait rien et s'il n'y a pas d'exécution compte dans cet objectif alors on continue alors on continue si l'exécuté un code à un partout, moi c'est ce que j'aurais fait, parce que j'ai limité un maximum les if quand ils peuvent être évités. On peut faire ça, alors il faut juste les recopier partout. On va faire ça. Si ça peut éviter d'avoir à checker des variables à chaque fois, tu as raison. Tu as raison que ça nous simplifie bien le code, c'est une bonne idée. Toi aussi tu préfères les chênes au if, l'arbre. J'ai pas compris ma tête, traduction vite, j'en sais plus. Toi aussi tu préfères les chênes au if ? Oui, l'arbre, blague, humour. Ça va être une histoire de glande. Donc je dois comprendre que if est un type d'arbre. Donc je suis en train d'exposer mon, ma non-culture à la face du web. Désolé. 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 Désolé, what else ? Allez, on va essayer de voir si notre code fonctionne. Hop, on recharge, on lance le match. Donc ce qu'on veut voir, c'est si oui ou non notre dépose en zone de départ va se refaire. Là, on a la dépose. Etaos. On va chercher des bouées. Etaos. Ça ne se refait pas. Je pense savoir pourquoi. Il a pas joué à Dofus. Non. J'ai pas joué à Dofus. J'ai pas joué à Dofus. J'ai pas fait ma panneau complète plus violet. Désolé. Donc là, la raison en fait, elle est très simple. C'est au niveau de notre condition qu'on a mis sur notre zone de départ. Est-ce que le buoy storage affronte A ? Est-ce que ça, c'est pas égal à nul ? Et à tous les coups, vu que l'action qu'il reste à faire, c'est de récupérer dans l'écueil une bouée. On va aller voir ce qu'il fait dans cette action. Et bien, il n'est pas à jour la variable. Hé ! Il est là le problème. Hop là ! Donc là, on simule le fait de récupérer des vrais bruits. On va voir si ça va suffire à exécuter l'action. Alors, on va accélérer un tout petit peu le fonctionnement. Deux secondes de slip, c'était beaucoup. Hop ! Reload. On lance le match. Là, on va chercher la bouée, l'autre bouée. On dépose une première fois. On réessaye d'activer le phare. On va chercher dans l'écueil. On dépose une seconde fois. Magnifique ! C'est super, ça ! Maintenant, je ferais bien quelque chose de juste joli. C'est-à-dire qu'on va essayer de le faire se déplacer un peu plus visuellement qu'en téléportation. Ça, ça va juste nous permettre d'avoir un rendu plus joli lors de la simulation. Ça va être plus sympa ! Donc, on va faire ça par rapport à une durée donnée. Par exemple, NewDate.GetTime. Là, on récupère le timestamp en millisecondes du départ. La durée... On va mettre deux secondes de déplacement. Du coup, il faut aussi charger les gopées dans le robot. Les effacer de la table pour faire joli. T'as raison ! Et on va le faire ! Et on va le faire ! Quel bruit ! Je n'aime pas écrire ça dans le corps du if. Tant pis, je vais écrire deux fois le remplissage de cette variable-là. Mais mettre un new dans le corps dans une condition, je ne suis pas fan. Tant que le temps courant moins le temps de départ est inférieur à la durée. Tant que le temps c'est... Tant que le temps c'est... Tant que le temps c'est... Alors... Hop ! alors souvenir de la position de départ ou alors on peut juste faire notre on peut pouvoir juste modifier leur position de manière dynamique je pense, mais en fait on peut les enlever de la carte merde on peut faire ça avant, si Dieu on commente ça, on ne va pas l'utiliser tout de suite on a notre carte ici avec une liste d'objectifs à l'intérieur dans notre objet max.générique par exemple, on avait l'exemple pour addComponent on va ajouter une fonction removeComponent on va parcourir notre list for on parcourt tous les trucs si le composant qui nous est donné est égal au composant actuel là par exemple on ne va pas trop pouvoir utiliser ça on va plutôt utiliser un for classique d'ailleurs on n'a peut-être même pas besoin de faire une boucle on va vérifier si c'est quand même avec c'est quand même avec l'index j'ai l'impression ça c'est des fonctions particulières on a une super fonction qui s'appelle findIndex est-ce qu'on a un exemple inline ? parfait un moveComponent du coup il faut le bouger avec le rembo à chaque fois c'est peut-être une étape un peu plus avancée ça on pourra faire ce système de le déplacer réellement dans le robot le composant et de le décharger à un endroit sur la table ça pourrait nous permettre de faire des déjà d'avoir quelque chose de plus visuel lors de la simulation et même d'être plus précis lors de notre représentation de la table dans le robot donc hop avec cette fonction là on va faire this.components components donc c'est comme un fort et ça va chercher si ici on peut mettre une fonction en fait en tout cas des conditions donc on va regarder comment est-ce qu'on identifie un objet de la carte moi j'aurais bien une idée qui serait sale il ne m'a même pas d'ailleurs il suffit de tester l'égalité directe vu que ça vient de la carte ce composant hop on va juste mettre ça va très bien ça en fait ça ça va donner l'index auquel on peut le supprimer et si cet index est supérieur ou égal à 0 alors on peut faire c'est un slice si je ne dis pas de bêtises ou un splice c'est un splice c'est un splice ce que vous avez même from an array any fancy story start leave it cool donc si je ne dis pas de bêtises c'est index number afferment to remove 1 on va voir ça et surtout ce qu'on va vouloir faire c'est maintenant que la carte est à jour on la republie on la réenvoie pour que notre interface graphique et remove component dans les différentes fonctions qui sont là hop on va voir get starting boys hop remove component remove component et là on va enlever les starting boys ils sont ici hop on va enlever on va enlever 7 ah non 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 ça c'est pas propre il faut qu'on récupère le bon l'étiquette mente là on n'a pas récupéré le bon élément c'est pas bien si on regarde ce qu'on faisait lorsque notre robot se déplaçait il parcourait les différents composants pour en récupérer et 1 en se basant sur le type donc nous ce qu'on va faire c'est pareil sauf que du coup cette fonction vu qu'elle est utile à plusieurs on va peut-être la déplacer hop ce qui sera intelligent c'est de la mettre dans la carte en fait on on cherche un composant dans la carte hop All right. On est sûr que ça suit de la bonne équipe, parce que là on a le composant qui a le même nom du côté bleu et du côté jaune de la table, donc on va vouloir se garantir d'identifier la bonne équipe. Super. Donc ça veut dire que dans notre intelligence, on va changer la façon, dans le robot plutôt, directement dans le robot, on va changer la fonction dont on récupérait notre composant. On va appeler comment la fonction getComponent, parfait. Il faut ici le nom du type, ça, et la team. Normalement, ce sera propre à chaque robot et ce sera défini. On peut mettre la team bleue par défaut. Cette variable-là sera changée quand on aura le vrai robot par le bouton qui se trouve sur le robot, qui nous dit la couleur du robot. Pour l'instant, on va garder la valeur par défaut. Donc on n'a plus besoin de tout ça. Super. Enfin, on vérifie que le comportement est toujours le même. ça remplit un truc qui s'appelle component, annule par défaut et ça le retourne. Comme ça, c'est propre, ça a le même comportement. Donc notre robot, là où il avait une boucle, il n'a plus qu'une ligne. Super pratique. Et là, on va voir l'exemple par exemple. L'exemple par exemple, ça c'est super con. Donc si on va vouloir cet objet-là par exemple, on est toujours dans le robot, donc this.team c'est toujours valable. Si on a bien trouvé un composant qu'elle est là, donc il n'est pas à nul, alors on va l'enlever. Et on en remplit deux, donc ça veut dire qu'on en prend deux sur la carte. Quel est le deuxième qu'on prend ? Je dirais que c'est celui-ci. Hop. Donc on va voir si ça va marcher. Ca fait un moment qu'on a pressé le code. On recherche l'IA. On lance le match. Oh, il y a un truc qui a l'air bloqué. Alors voyons voir. Cannot Trade Property Get Component of Undefined. Donc ça, ça veut dire que notre carte, à un endroit, doit être ici. On a oublié le hop. Juste vérifier qu'on n'a pas fait la même erreur ici. Ici. Hop. On relance au propre. On se connecte. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est arrêté. Il a dû nous redonner une autre erreur. On va essayer de comprendre ce qu'il nous dit. qu'on peut mettre dans RoboJS41. RoboJS41. On va aller regarder ce que c'est. Donc ça, c'est tout en haut. Une fois de 15. Une fois de 15. Une fois de 15, intelligence. C'est quand on exécute l'action, ça. On va aller voir. Et là, notre erreur, c'est notre double let. On nettoie. On relance. On va corriger tout ça. Boy Boy. C'est pour dire boy en anglais. Du coup, il y a Kamikaze qui a lancé son live. Donc nous, on va s'orienter sur une fin d'une autre. On va faire une belle transition. Qu'est-ce que nos boys sont enlevés de la carte ? Ils ne sont pas enlevés de la carte. C'est dommage. Ce serait dommage de s'arrêter sur quelque chose qui bug quand même. Alors, voyons voir. On avait toujours le même problème ici. Donc des typos. On était face à des typos. Ne bougez pas. On relance tout ça. On recharge. On lance le match. Ils ont disparu ! Les boys ont bien disparu de la table. On a réussi. Donc la petite animation juste graphique du robot qui se déplace. Je la ferai en dehors. Comme ça, quand vous viendrez sur le prochain live, il y aura le robot qui fera un joli déplacement. Tout glissé, tout joli. Et on a quand même pas mal avancé. Là, on a géré les conditions. On a vu qu'on aurait assez vite besoin de conditions un peu plus avancées. Donc, on va explorer comment est-ce qu'on peut modifier la façon dont on les écrit pour intégrer des « et », des « ou » et ce genre de choses. En arbre, on a ajouté des zones d'accès aux différents éléments. Mais on ne les a pas affichés sur la carte. C'est dommage. Du coup, on ne voit pas... Sans que le robot y aille, on ne voit pas où il est censé aller. Donc, je le ferai peut-être aussi en dehors. Je vous mettrai un petit point devant les éléments. Et je les définirai surtout pour tous les éléments. Comme ça, on aura une bonne base sur laquelle commencer à écrire des stratégies. Et enfin, un des gros éléments qu'on va avoir à développer juste après, ça va être le Pathfinding. Parce que là, on ajoute ou on enlève des éléments de la carte. Mais le robot, la simulation, pour l'instant, va le faire se déplacer en ligne droite. Donc, on va intégrer un Pathfinding avec une sorte de graphe qui va nous dire qu'il doit passer entre les bouées, qu'il faut éviter quand il y a le port ennemi ou qu'il faut essayer de contourner un petit peu les écueils parce qu'on ne va pas trop s'en rapprocher, tout ça. ASTAR, c'est une possibilité. On a tous les choix. ASTAR, le bon vieux Dijkstra, du DSTAR même. Les choix s'offrent à nous. On verra ce qui s'adapte mieux. Sur l'ancienne IA, j'avais un algorithme de recherche de chemin. Voyons voir, ça doit être soit dans intelligent, cartographie peut-être. J'en avais plusieurs, dont le plus rapide, c'est celui-là. Donc là, on voit qu'on avait un graphe. Un graphe qu'on mettait à jour en fonction des éléments. Et ensuite, on le parcourait à la façon d'un Dijkstra, si je me souviens bien. Et on reconstituait le chemin après. Donc, le graphe, ça marche bien. C'est très rapide. Par contre, il faut le créer, ce graphe. Et actuellement, quand on regarde la carte, ce n'est pas un graphe. C'est géométrique. Donc, ce qu'on voudra faire, c'est éventuellement, quand on va définir le graphe, vérifier que les points ne sont pas à l'intérieur des objets. Les nœuds du graphe ne sont pas à l'intérieur des objets. pour ne pas qu'on puisse se déplacer dessus en heurtant les objets. Et pour savoir si c'est dans un objet, il faudra qu'on fasse un peu de géométrie pour savoir est-ce que c'est contenu dans un cercle, est-ce que c'est contenu dans un rectangle, etc. Donc, ça, ce sera en partie pour le prochain live, je pense. Je pense qu'on fera des objectifs un peu plus complets pour pouvoir mettre des conditions. Et on s'orientera un petit peu sur l'IA après. Normalement, le prochain live, il est déjà prévu pour vendredi 15 heures, si j'ai bien en tête. Étant donné que c'est un jour férié, on va streamer en pleine après-midi.